Je suis quand même ivre des formes, la forme est la chose qui m'attire et j'aurais fait toute ma vie, je n'aurais pas encore compris, je ne serais pas rassasié encore de la forme. Quand j'étais jeune, je rêvais en médecine, je rêvais de faire une clinique de chirurgie esthétique sur un bateau, comme ça, comme une croisière, on portait les nanas, et puis je prenais le moulage et je montrais directement en plate ce que je pouvais faire avec une grosse rime, j'arrangeais une figure. C'est un peu des vacances pour moi parce que je suis dehors, la sculpture elle existe déjà, elle est dans le bloc, j'ai juste à la dégager, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de patine, c'est des vacances. Tout ça, c'était des vignes, et puis d'ailleurs il y a eu des mauvaises langues qui ont dit que je faisais mieux les sculptures que le vin, alors j'ai arrêté, et ce n'est pas vrai parce que je faisais de très bons vins blancs, et j'aimais bien. J'aime bien très peu éclairer chez moi parce que de toute façon, comme ce n'est jamais fini, ça ne sera jamais fini, on ne voit pas la poussière, on ne voit pas la saleté, et comme ça, dans peu de lumière, il y a place aux rêves, place seulement aux silhouettes des sculptures. Je ne vois pas de sexualité, si je fais si souvent des formes féminines, c'est parce que je pense que dans tout règne animal, c'est finalement le sexe féminin qui représente, il me semble que le genre humain est beaucoup mieux représenté par la femme que par l'homme. Quand je fais la création, j'objective mes rêves, mais en réalité, je suis plus un obsétricien de la sculpture qu'un sculpteur, j'écoute la terre, que je malaxe sous mes doigts, et quand je crois voir le début d'un torse d'une femme ou la crinière d'un cheval au vent, je continue. Un très bon ami qui a des sculptures chez lui, qui m'a dit que depuis qu'il avait mes sculptures, il faisait mieux l'amour à sa femme, donc ça m'a fait très très plaisir. Malheureusement, je ne suis jamais satisfait, sinon je ferais autre chose. Mais il y a quand même des belles parties, c'est quand j'ai une idée quand même, et qu'une idée commence. C'est une idée parce que je suis balancé entre deux plaisirs, celui de créer et celui de réaliser. Et j'aime les deux.